Ouais. Quel genre de musique? Je joue de la guitare. Dans un groupe? Non, non. Vraiment, je suis... C'est une chaîne YouTube, tu veux qu'on passe un bout? Non, j'aurais pu faire de la pub, mais non, je sais pas. Bonjour et bienvenue à vous, chers amis passionnés d'intelligence artificielle. Votre hôte, Jean-François Sénéchal, professeur d'éthique à l'Université Laval. Bienvenue à votre enquête sur la recherche en intelligence artificielle. Votre aventure réflexive au cœur des enjeux éthiques, techniques, légaux, sociaux, mettez-les, on les a, en intelligence artificielle. Dans cet épisode, ce sera les enjeux, je dirais, sociaux et politiques de la recherche en intelligence artificielle. Du moins, c'est ça qui est prévu au menu. J'ai la chance aujourd'hui d'avoir avec moi deux acteurs importants de la réflexion en intelligence artificielle, puis qui sont, qui travaillent, vous le verrez, au cœur de nos institutions publiques, fonctions publiques. On est au Québec, c'est là que ça va se passer aujourd'hui. La première, elle est conseillère en éthique à la commission de l'éthique en sciences et en technologie. C'est une commission qui relève du ministère de l'économie, de l'innovation et de l'énergie du Québec. Mélanie Rambert est avec nous. Bonjour, Mélanie. Bonjour. Ça va bien? Oui, bien, merci. Yes, merci d'être là. Le second, il est, lui aussi, à son hasard, conseiller en éthique, toujours à la même commission de l'éthique en sciences et en technologie, et toujours au cœur du même ministère de l'économie, innovation et énergie, Guillaume Pelletier est avec nous. Bonjour, Guillaume. Bonjour. Bienvenue à IA Café. Effectivement, on a un café, puis je pense que sur 67 épisodes, il y a deux épisodes, vraiment, où on avait un café, tout le monde. Le but, c'était la durée d'un café, qu'on jase d'intelligence artificielle. Écoutez, Mélanie, Guillaume, plusieurs de nos auditeurs sont en Europe. On en parlait un peu dans notre avant-enregistrement. Donc, ils sont dans la francophonie étendue. Et pour eux, la commission de l'éthique en sciences et en technologie, ce n'est pas naturel, ce n'est pas si connu que ça. Donc, c'est quoi, peut-être, Mélanie, si tu me définissais un peu, c'est quoi la commission? C'est quoi son mandat? C'est quoi que ça fait? C'est quoi sa range en hiver, comme on dit? Oui, la commission, c'est un organisme conseil du gouvernement du Québec. Donc, on est chargé de conseiller les décideurs publics sur des enjeux éthiques associés au développement scientifique et technologique de toutes sortes. Donc, ça peut être des sujets très larges, allant de l'intelligence artificielle à l'environnement, à la santé. Donc, on brosse quand même assez large en termes d'enjeux éthiques dans le cadre des décisions publiques. Vraiment, des beaux enjeux. Je disais là aussi dans notre discussion, que moi, j'ai lié vos rapports. Puis, c'est toutes sortes de thèmes. Écoutez, on a passé des OGM, du clonage et nanotechnologie. On a fait tout ça. Puis là, je nomme seulement les sujets sur lesquels j'ai un peu d'expertise. Mais je dirais que dès qu'il y a un enjeu scientifique et technique important, puis qu'il y a des enjeux éthiques, il y a un rapport. Guillaume, c'est à peu près toujours ça, le rythme. Oui, bien, c'est ça. On a des membres. La façon dont c'est construit, il y a 12 membres à qui on soumet des avis de pertinence sur des sujets, puis on délibère savoir si c'est un sujet qui vaut la peine de faire un avis. Donc, ensuite, il y a un... Êtes-vous nombreux à faire ça? Dans l'équipe de la CEST, on est cinq conseillers. La CEST, c'est comme ça que vous allez l'appeler. Oui, c'est correct. C'est la commission, mais la CEST. Pour les fins de l'entrevue, on va dire, la CEST. Donc, vous êtes combien à faire ces beaux rapports? On est cinq conseillers et conseillères, principalement, qui t'arrives là-dessus, mais aussi des étudiants qui nous épaulent. Avec les étudiants, puis vous rédigez tous ces beaux rapports-là à plusieurs mains comme ça. Oui, c'est ça, exact. Souvent, on monte aussi des comités d'experts qui jouent un rôle consultatif sur ces avis-là qu'on monte. Donc, on fait plusieurs allers-retours avec eux. Puis un conseiller à l'éthique, c'est quoi? Comment on définit vos fonctions dans cette... Ça rédige, un conseiller en éthique. Un conseiller en éthique, ça rédige et ça parle d'éthique. Oui, exactement. Mais une grosse partie du travail, d'après moi, d'après ma compréhension, c'est qu'on coordonne donc beaucoup les rencontres des experts aussi. Et puis, le but, je pense que c'est de refléter à l'écrit les discussions des experts, les enjeux présentés dans la littérature aussi. Donc, de faire vraiment l'analyse de tous les enjeux pour arriver ensuite à des recommandations. Ça, c'est une partie importante, en fait, du travail de la Commission, c'est de formuler des recommandations à l'intention des décideurs publics. Et la formulation de recommandations passe nécessairement par cette analyse-là, basée sur les experts consultés, la littérature, puis d'autres matières, éventuellement. Donc, il y a une fonction de renseigner les décideurs publics. Oui. Il y a des enjeux importants, puis il y a une consultation des experts. On rédige un rapport, on publie le rapport. Les décideurs ne le liront peut-être pas au complet, mais il y a une fiche, j'imagine, qui sort avec les principales recommandations, puis qu'est-ce qu'on doit en comprendre, qu'est-ce qu'on peut faire, ce genre de recommandations-là. Exact, avec souvent des pistes d'action aussi qui sont quand même très, très claires, puis qui peuvent être aidantes pour guider l'action. Mais en même temps, l'idée, c'est de susciter la réflexion plus largement aussi. Donc, les avis sont rédigés de manière à être compréhensibles de la part du grand public. Tout ça est disponible sur nos plateformes, notre site Internet. Ça fait qu'on a aussi une mission de susciter une réflexion quand même un petit peu plus large. Très bien. Puis votre formation, conseiller en éthique, comment on devient un conseiller en éthique? Guillaume, comment t'arrives? De mon côté, j'ai fait mon parcours ici à Nouveau-Saint-Val en philosophie. Je fais mon bac, ma maîtrise ici. Puis j'avais une tendance à voir la philo des sciences, la philo de la biologie plus précisément. Donc toi, t'es à l'aise ici en studio. C'est ta faculté, t'as déjà vu ça? Je travaillais pour le chargé d'enseignement à un voisin de bureau. Ça fait que oui, c'est vrai. Je suis assez familial. Donc toi, t'es chez toi. D'ailleurs, je l'ai pas dit au début de l'entrevue, les deux sont avec moi en studio. Mon studio, mon bureau. C'est là que ça se passe. Il faisait longtemps d'ailleurs que j'avais pourçu des invités à mon bureau. Toi, Mélanie, comment tu t'es formée? T'arrives comment? Moi, je suis vraiment une fille de sciences économiques et sociales droit. Ça fait que j'ai une maîtrise en sciences politiques. Puis j'ai un diplôme de premier cycle en droit, sciences sociales et économiques. Puis en ce moment, je complète une maîtrise par cumul en santé mentale. Donc en ce moment, je termine un micro-programme en éthique appliquée santé. Ça fait que j'ai un parcours très diversifié dont l'expertise, en tout cas là, le centre, c'est pas l'éthique. Puis en même temps, j'ai touché à plusieurs disciplines. Ça fait que ça me permet d'avoir un regard large puis interdisciplinaire pour exercer mes fonctions. Oui, vraiment. Puis c'est intéressant de voir que l'éthique, ça ratisse large souvent quand on voit l'expertise en éthique. Ça peut être carrément d'une formation philo, philo-moral, éthique, philo. Mais ça peut aussi partir de, justement, sciences politiques, communication et toutes sortes de moyens droits. C'est sûr que droits... C'est intéressant de voir votre profil aussi parce que des fois, les conseillers à l'éthique, c'est souvent très droits. C'est des chevaliers de la conformité. On n'est vraiment pas dans cet esprit-là. On est plus dans la réflexion, l'écriture, l'appareil public, les recommandations publiques. Je te dirais même que la santé mentale fait un beau lien avec l'éthique, qui est aussi une discipline où on doit être en posture d'écoute sincère de l'autre, d'essayer de comprendre. Donc, moi, je fais beaucoup de liens aussi avec la santé mentale et l'éthique. Vraiment, on y arrivera. Même, j'ai quelques questions pour toi, justement, sur ce rapport-là. On va sauter directement dans le cœur du sujet. C'est ici, en ce moment, c'est la rentrée, c'est le retour en classe. Puis, on va bientôt fêter l'anniversaire de naissance de ChatGPT, bientôt. Ça va faire un an. Puis, j'ai l'impression que c'était hier. Puis, évidemment, il y a une longue gestation qui a précédé tout seul, donc avec GPT 1, 2, 3. Puis, bien, voilà. Mais éventuellement, bien, ChatGPT nous a dit coucou, j'existe. Puis, depuis, comme après n'importe quelle naissance, les profs ont de la difficulté à dormir, je dirais, depuis la naissance de ChatGPT. Donc, un an depuis qu'OpenEye s'est dit, bien, voici un outil technologique intéressant. On va le lancer dans le monde, puis on va regarder ce qui se passe. Et il s'en passe. Des choses, depuis, notamment dans le milieu de l'éducation, c'est pas reposant. C'est pas une bombe, là, mais presque, là. Plagiat, des professeurs dépassés un peu par les technologies, des formations, comme on le peut, avec les ressources qu'on peut sur ce genre de technologies-là. Essayer d'informer, puis voir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on doit faire. Là, je vous apprends rien. Ici, mais c'est dans ce mouvement-là que je vous ai invité aujourd'hui, parce que je suis tombé sur votre rapport. Je vous le disais, moi, je les lis, vos rapports. J'aime ça, des rapports. C'est souvent, tu sais, c'est clair, c'est bien écrit, c'est bien ramassé. Tu sais, ça résume, là, on va parler des enjeux éthiques. Ce sont là, les enjeux éthiques, puis c'est intéressant d'en discuter. Puis j'ai vu, bien, j'ai vu le rapport. Pas le rapport, j'ai vu ce qui se préparait, parce que le rapport, ça reste un rapport préliminable. J'ai surtout vu vos noms circuler autour de ces rapports. Puis je me suis dit, bien, pour une fois, ce serait intéressant de discuter, oui, du rapport, mais aussi du processus, comment on fait ce genre de rapport, puis comment tout ça s'est né, puis comment on prépare le rapport à venir, puis au passage, peut-être, discuter des enjeux éthiques associés au LLM, puis à Tchatt-GPT de ce monde. Première question, comment ça commence, la rédaction d'un rapport? Qui vous a confié ce mandat-là d'écrire un rapport? Elle vient d'où, la demande? Bien, en l'occurrence, c'est vraiment partie d'un besoin qu'on a ressenti sur le terrain. Donc, tu l'as dit, Tchatt-GPT est apparu dans la vie du milieu de l'enseignement supérieur avec beaucoup de préoccupations associées. Ça a été très couvert médiatiquement, notamment autour de l'enjeu du plagiat, de la fraude académique. On a vu vraiment une ébullition par rapport à... C'était vraiment ça au début, c'était Tchatt-GPT égale plagiat, qu'est-ce qu'on fait, comment on va résoudre tout ça? Exact, puis on l'a vu aussi avec deux journées de réflexion qui ont été organisées par le ministère de l'enseignement supérieur, puis le pôle montréalais aussi en intelligence artificielle. Ces deux journées de réflexion-là ont réuni énormément d'acteurs du milieu de l'enseignement. Est-ce que ça avait été initié par vous ou par qui? Non, c'est ça, c'était à l'initiative du ministère de l'enseignement supérieur pour l'une de ces journées-là, puis l'autre a été organisée par l'Université de Montréal et le pôle montréalais en intelligence artificielle. Puis ça a mobilisé énormément de personnes, puis on a senti vraiment au cours de ces deux journées-là que le milieu avait besoin de balises. Il y a vraiment un besoin d'être guidé dans ces décisions-là. Vraiment, on se lançait dans le vide, c'est l'impression que j'avais autour de moi. C'est nouveau, qu'est-ce qu'on fait, puis qu'est-ce qu'on fait, nous ici, on se retourne vers la formation, c'est notre premier réflexe-là, on forme, il faudrait qu'on nous forme aussi, parce que les problèmes sont importants. Oui, puis en même temps, avec beaucoup de réactions contrastées, donc avec des personnes qui ne voulaient pas nécessairement intégrer cet outil-là à l'enseignement supérieur, d'autres qui ont commencé à l'intégrer dans leurs activités de formation. Ça fait qu'on était sur un spectre vraiment large de réactions. Vraiment, autour de moi, on a juste à l'interdire. Oui, mais il faut avoir des outils aussi pour le contrôler, surveiller ces interdictions-là, puis sanctionner au besoin. Puis là, l'outil, on le voit, c'est bon pour se dissimuler, c'est très difficile à identifier le moment ou la partie de contenu qui est épuisée, effectivement, avec ça, à travers ce genre d'outil-là. Vraiment, on a senti un besoin, puis une des particularités qu'on a à la commission, c'est qu'on peut travailler en autosaisine. En quoi? En autosaisine, oui, c'est vrai. Ça veut dire qu'on peut décider nous-mêmes d'appertinence à un mandat, puis prendre l'initiative de travailler là-dessus. Puis le terme que vous avez utilisé, c'est? Autosaisine, par opposition à un mandat extérieur. Wow, c'est notre jargon. Voilà, j'apprends un nouveau mot, désolé si vous le connaissez, mais moi, je le connais. C'est notre jargon interne. Tu fais bien de nous ramener. Non, non. Donc, on a... Vous avez décidé vous-même de vous donner vous-même ce mandat-là. C'est une initiative. C'est important, ça brasse. Exactement. Il y a plusieurs qui se réunissent, qui trouvent qu'il y a un problème. Nous autres, on se donne le mandat d'aider, de contribuer pour résoudre ce genre de problème. Exact. En collaboration avec le Conseil supérieur de l'éducation, avec qui on travaille sur ce dossier-là. Donc, on a mobilisé un comité mixte, avec plusieurs experts de différentes disciplines, puis on travaille là-dessus depuis avril 2023. Puis qui va participer à ça? Je ne veux pas des noms, mais les experts, comment on les recrute? Comment ça se retrouve là, les experts? On essaie toujours d'avoir une diversité de profils pour favoriser des délibérations qui nous aident réellement à orienter le dossier. Par exemple, on est autour de la table des spécialistes de pédagogie, on a des éthiciens, on a des spécialistes plus des aspects techniques de l'IA générative aussi. On a même des spécialistes de sciences cognitives, plus des aspects liés à l'apprentissage. Puis ça fait qu'il y a une table assez diversifiée. Puis quand vous parlez d'experts, est-ce que c'est nécessairement des experts universitaires ou il y a des experts terrain, des experts qui ont une maîtrise plutôt de l'entreprise? Parce que surtout en intelligence artificielle, l'expertise est loin d'être uniquement dans l'université. Je dirais qu'en ce moment, c'est un des problèmes plutôt à l'extérieur des universités. Je parle des experts techniques. Oui, tout à fait. Souvent, on va essayer d'avoir pas seulement des profs non plus autour de la table. Dans ce cas-ci, je pense que c'est surtout, mais pas seulement non plus. Je sais aussi dans mes soupers à la maison, pas juste des profs autour de la table. On a aussi un étudiant sur ce comité. Je pense que c'est important de le mentionner. Donc ça, ça nous permet aussi d'avoir accès à la réalité, en tout cas une partie de la réalité vécue par certains étudiants. Ça fait que c'est super enrichissant pour les discussions. C'est important, c'est toujours ça. Quand on essaie d'inviter toutes les parties prenantes, on ne peut jamais toutes les avoir. On essaie que ce soit moins représentatif du débat en tant que tel. Puis le client, c'est qui le destinataire? Avez-vous un destinataire idéal, ciblé pour ce rapport-là? Oui, tout à fait. De manière générale, notre destinataire, comme on disait tantôt, c'est le décideur public. Dans ce cas-ci, ça va s'adresser plus précisément à la ministre de l'enseignement supérieur en premier lieu. Mais comme Mélanie disait tantôt, c'est des rapports qui sont publics, qui sont accessibles à un plage public. On espère qu'il y a aussi des acteurs des milieux d'enseignement supérieur qui vont pouvoir se saisir de ces enjeux-là aussi puis aller chercher des informations utiles dans notre vie. Vous pourrez aussi vous dire que moi, je suis votre destinataire idéal. Parce que je vous le dis, je les lis, puis j'adore ça. Puis c'est justement pour les raisons que tu dis, c'est souvent bien écrit, c'est simple, c'est clair, c'est ramassé sans être trop dense. Écoutez, on va sauter dans les résultats du rapport en question ou ce qui s'annonce comme étant le rapport. On va en parler comme étant le rapport préliminaire. Donc, vous avez fait des rencontres, vous avez rencontré vos experts, vous avez vu les différentes parties prenantes se réunir, tenter de débattre de tout ça. Donc, j'aimerais savoir, peut-être avant de parler des principaux enjeux, des défis pédagogiques qui sont associés aux IA génératives, on va essayer de commencer du bon pied parce que pour en avoir testé quelques-uns de ces outils-là, il ne faut pas nier qu'il y a un potentiel immense. Moi, je dirais, quand on se met à les utiliser, on voit aussi peut-être les moins bonnes intentions derrière tout ça. Mais le potentiel en tant que tel, surtout en recherche, disons, il y en a des utilisations. Puis, j'imagine que je ne suis pas seul à le reconnaître. Dans vos travaux préliminaires, est-ce qu'il y a déjà des bénéfices qui sont associés à ces technologies-là? Chat-JPT, est-ce que tu es un monstre ou ce genre d'outil-là? C'est quoi? Quand vous les ramassez, les bénéfices, ça ressemble à quoi? Déjà, simplement pour préciser que nous, on se concentre vraiment sur trois aspects de l'enseignement supérieur, c'est-à-dire la formation des personnes étudiantes, l'évaluation des apprentissages, puis le développement professionnel des personnes enseignantes. Donc, ce dont tu viens de parler, les activités de recherche, on l'a exclu de notre analyse pour des questions, surtout d'échéancier, puis parce que ça peut brosser très, très large dans le sujet. Ça fait qu'on s'est limité à ces trois aspects. Ça fait que quand je parle des bénéfices potentiels, c'est vraiment plus associé à ces trois sphères. En fait, actuellement, il y a vraiment un grand manque de données sur l'utilisation des IA génératifs qui sont susceptibles d'améliorer les apprentissages, puis aussi sur les impacts des IA génératifs sur le développement cognitif. Donc, si jamais elles ont de tels impacts, ils ne sont pas encore connus parce qu'il y a vraiment un grand manque de données. Donc, on peut parler de bénéfices, mais il reste encore vraiment potentiel, hypothétique. Donc, c'est parfois à nuancer, puis en fait, un appel aux chercheurs pourrait être que si jamais il y a des bénéfices, ça prendrait des études pour les vérifier, puis pour les valider. Ça fait que ça, ça pourrait être intéressant à explorer. Oui, peut-être à celles et ceux qui les développent, ces outils-là, avant de... J'imagine qu'ils doivent faire, eux aussi, une espèce d'étude. Je lance un nouveau produit technologique, j'imagine, c'est parce que j'entrevois des bénéfices. Donc, essayer de faire peut-être une recherche un peu plus exhaustive pour voir quels seraient les bénéfices réels de tout ça. Ici, on est dans le milieu de l'enseignement universitaire. Oui, puis sur le développement cognitif, il y a beaucoup de choses qui nous échappent encore, je pense. Donc, effectivement, pousser les recherches pourrait être intéressant. Donc, il y a quand même des bénéfices potentiels qui sont ciblés. Puis, un des plus importants, ça semble être une décharge cognitive, donc qui permettrait aux étudiants puis aux enseignants de se concentrer sur des tâches qui demandent davantage d'expertise et de compétences. Quand je parle de décharge cognitive, en d'autres termes, vraiment plus clair, c'est qu'on délègue des tâches aux IA génératives. Donc, si je demande à ChatGPT de me faire le résumé d'un livre, bien, je n'ai pas à lire le livre. Donc, je me décharge cognitivement de la tâche de lire le livre, puis je la délègue à ChatGPT ou à une autre IA générative. Puis, si ce temps-là est réinvesti sur des tâches à plus forte valeur ajoutée, entre guillemets, bien, ça pourrait être bénéfique pour ça. À moins que la compétence ciblée, c'est ta compétence à justement être capable de résumer des livres. Mais une fois que tu as développé cette compétence-là, ça se peut qu'à chaque fois que tu lises un livre, le but, ce ne soit pas de résumer, d'être capable de résumer le livre, mais de faire d'autres choses avec ces résumés de livres. Donc, on saute une étape. Ces outils-là peuvent nous aider à sauter, à se décharger cognitivement de cette petite tâche qui peut être redondante. Comme tu l'as dit. Puis, ça peut être un bénéfice en autant que la tâche redondante ne soit pas nécessaire à développer. Oui, comme les autres exemples, c'était l'écriture en tant que telle. Ici, il y a des profs de langue qui, bon, il faut qu'ils apprennent à écrire en anglais. Donc, s'ils demandent à JudgeGPT d'écrire en anglais, ils peuvent bien se décharger de cette tâche cognitive-là, mais ils ne seront jamais compétents. Donc là, le but, ce n'est pas de sauter par-dessus les étapes. C'est qu'une fois que l'étape est là, ça a été accompli, les compétences sont là, on peut faire d'autres choses que juste répéter encore cette même tâche. Puis, ça amène à se questionner justement selon les disciplines. À quoi on veut former les étudiants ? Puis, quelles sont les compétences qui sont nécessaires ? Comme par exemple, il y a probablement des disciplines où apprendre par cœur, apprendre des savoirs déclaratifs, des connaissances déclaratives est nécessaire à l'apprentissage. Ça fait que ça invite à se questionner aussi. Puis, d'autres exemples de bénéfices potentiels associés aux IA génératives, bien, on parle de personnalisation de l'apprentissage. C'est vrai. Accès en tout temps à l'outil aussi. Oui, un outil qui n'est pas juste un contenu qui est là, qui est statique, qui ne tient pas compte de l'étudiant, mais un contenu qui tient compte de l'étudiant, des questions que l'étudiant va poser à cet outil-là, dans le contenu, c'est quoi qui intéresse l'étudiant, c'est quoi que l'étudiant a oublié de consulter comme contenu. Puis là, on a des outils comme ça qui peuvent le relancer, l'aiguiller, puis tenir compte de ces différences, de ces lacunes peut-être. Exactement. Puis, on peut citer aussi, c'est le fait que ça permet peut-être de cibler des informations de base qu'on peut ensuite aller explorer, un peu comme on le ferait avec Wikipédia. On trouve une espèce de synthèse, puis après ça, on récupère les sources qui sont en bas de la page, puis on va les explorer. On pourrait utiliser les IA génératifs de la même manière. Oui. Mais tout ça reste des bénéfices potentiels, fait, à explorer encore. À explorer, puis il faut se garder cette porte ouverte-là. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on est à l'université que nécessairement, l'utilisation de tout ça, c'est nécessairement du plagiat ou de la fraude universitaire. Il y a des outils qui sont là, qui peuvent être utilisés. De la même façon qu'on jugeait durement l'utilisation de Wikipédia à ses premiers pas. Puis aujourd'hui, c'est partie intégrante. On leur dit, bien, partez de là peut-être. Arrêtez pas là, mais vous pouvez partir de l'option verse dans le côté obscur. Le contraire, c'est quoi les principales craintes? C'est quoi le drama qui se trame autour des risques qui sont associés aux IA génératifs? Fais-nous peur, Guillaume. C'est sûr que le risque qu'on a le plus entendu parler, tant dans les médias que dans le milieu d'enseignement supérieur, c'est beaucoup celui du plagiat, de l'intégrité académique. Mais dans notre repas, on ratisse plus large que ça, comme Mélène disait, notamment en parlant plus généralement de la formation des étudiants, puis l'utilisation d'IA génératifs aussi par les enseignants. Et un angle qu'on prend notamment pour l'utilisation d'IA génératifs dans la formation, c'est celui de la question de l'alignement pédagogique. C'est-à-dire, ce que ça signifie, c'est l'alignement pédagogique, c'est qu'il y a une cohérence entre les finalités, les buts qu'on souhaite, les buts pédagogiques qu'on souhaite atteindre, par exemple les connaissances ou les compétences, les savoir-faire, et les moyens qu'on utilise, que ce soit les modes d'apprentissage, les modes d'évaluation, les outils qu'on utilise. Donc, il y a une cohérence entre les moyens et les fins, finalement. Et donc, la question à poser un peu, dans plusieurs des enjeux qu'on soulève, c'est celle de cet alignement pédagogique, de savoir dans quelle mesure, puis dans quel contexte est-ce que cette IA générative qu'on utilise s'inscrit dans cet alignement pédagogique-là. Quelques mises en garde qu'on nomme par rapport à ça, c'est notamment le fait qu'on manque de données, d'études. On n'a pas encore le pas de recul nécessaire non plus pour vraiment bien faire cette évaluation-là, d'autant plus que ces outils-là ne sont pas d'emblée conçus dans des buts pédagogiques, ne sont pas conçus par des pédagogues. Vraiment pas. C'est notamment pour des finalités économiques. Et donc, on ne peut pas prendre pour acquis que ça va de soi, que ça va être utile sans avoir davantage de preuves, sans avoir davantage de données là-dessus. Et donc, c'est ça, les personnes enseignantes ont une responsabilité de s'assurer de cet alignement pédagogique-là. Mais pour ça, il faut qu'il soit davantage outillé. Puis dans un contexte où il y a une grande frénésie en ce moment autour de ces IA-là, il y a ce risque-là d'aller peut-être trop vite, d'intégrer ça sans avoir pris le temps de bien faire cette évaluation-là de l'alignement pédagogique. Oui, puis on parlait du plagiat dans les premiers que tu as mentionnés. Puis justement, au début, c'était un peu ça le réflexe. Mais depuis, j'ai eu des discussions ici avec le personnel enseignant, mais surtout au cours des formations qu'on a eues sur l'utilisation de ce genre d'outils-là. Au début, c'était la peur, puis la principale crainte, c'était le plagiat. Puis on s'est rendu compte que ce n'était pas nécessairement comme ça dans les comités disciplinaires que c'était interprété. C'est-à-dire que c'est tellement dur à cerner si la personne a plagié, disons, à l'université. Un copier-coller de ce que ChatGPT produit, ça ne donne rien parce que c'est indétectable ou presque, sauf peut-être le ton un peu hyper prudent de ChatGPT ou les cinq beaux paragraphes bien conçus. Mais ici, c'était plutôt pensé sous la forme d'un recours à une aide qui était non autorisée. Donc le réflexe, c'est comme, tu as utilisé ChatGPT, tu n'as pas plus le droit d'utiliser ChatGPT, c'est comme ça que je le résume, tu n'as pas plus le droit d'utiliser ChatGPT que tu as le droit d'utiliser ta mère pour t'aider à faire tout ça. C'est-à-dire que oui, elle peut t'aider, mais à la fin, ce n'est pas elle qui est conforme, c'est toi. Puis si tu fais écrire tes textes partement, si tu fais répondre à tes questionnaires partement, à un moment donné, ça ne fonctionne pas. Donc c'était ça un peu, c'est une aide qui est non autorisée. Après ça, il faut le démontrer que cette aide-là est non autorisée. Des fois, c'est dur à démontrer. Puis une des façons, la preuve ici, c'était le contraste entre ce que l'étudiant est capable de produire lorsqu'on le regarde dans une classe, dans une évaluation non surveillée plutôt. Puis ce qu'il nous produit lorsqu'il n'est pas surveillé, puis cette distance-là entre les deux, il écrit donc bien bien quand il est tout seul chez lui, puis il écrit donc bien mal quand il est en classe. C'est une preuve suffisante pour dire qu'il y a peut-être eu une aide non autorisée. Donc c'est comme ça. Entre le premier réflexe de départ, qui était le plagiat, vite on s'est rendu compte que finalement, c'était une aide qui est non autorisée, ou on l'autorise, mais de façon très prudente. En fait, je trouve ça super intéressant comme exemple, parce que c'est vraiment un exemple terrain justement, qui nous amène à réfléchir, puis à voir comment les institutions sont en train de s'adapter à cette nouvelle réalité-là. Puis ça parle en fait du fait qu'on a déjà des règles pour encadrer le plagiat, l'intégrité académique, mais qu'on est confronté à un défi. On ne sait pas exactement toujours comment interpréter ces règles-là au regard de la nouvelle réalité de ChatGPT. Puis je suis contente, puis je trouve ça intéressant de voir qu'il y a des critères qui émergent, comme l'écart entre les deux qualités des travaux produits. Puis en même temps, des fois, c'est moins clair. Par exemple, là, tu parles d'une utilisation où probablement ChatGPT a amélioré le contenu. Mais si on parle d'une utilisation où un étudiant ferait juste mettre son texte dans ChatGPT pour avoir une correction orthographique, ou avoir des structures de phrases qui sont améliorées au niveau grammatical, est-ce que là, c'est encore une aide non autorisée, alors qu'il pourrait utiliser Antidote, par exemple ? Oui. Fait qu'il y a des cas d'utilisation... Qui lui est autorisé totalement. Exactement. Fait que c'est... Il y a bien des cas où les règlements actuels en matière de plagiat puis d'intégrité académique s'appliquent parfaitement, puis où on n'a pas de problème, ou alors où on va être capable de trouver des critères pour être capable de les appliquer. Mais il y a des cas d'utilisation limite qui tombent un peu entre les cracks, puis c'est là que ça pose problème, puis que les enseignants savent pas exactement toujours quoi faire, les enseignants ou les comités de discipline. Puis il y a aussi beaucoup d'étudiants intègres qui voudraient savoir s'ils peuvent utiliser Tchat-GPT, puis à ce moment-là, comment ils le citent ? C'est quoi la norme pour citer Tchat-GPT ? Puis ça, c'est pas régi encore non plus par les règles, ou en tout cas, peut-être que ce serait des choses à clarifier puis à spécifier. En tout cas, ici, c'est encore souple, c'est-à-dire qu'on a des règles, des énoncés, mais c'est à la discrétion aussi du professeur. Dans mon cas, c'est une utilisation prudente, c'est-à-dire que j'ai des critères, la rigueur, citer ses sources, ça revient, mais il n'y a pas d'interdiction stricte, alors que dans d'autres, j'imagine mon prof d'anglais, lui, sûrement, c'est interdit, c'est sûr qu'on n'a pas les mêmes applications. Les bénéfices, les risques, est-ce que vous en avez d'autres sous la main ? Il y a plusieurs, je peux y aller, puis on peut y aller au fur et à mesure, mais on a identifié notamment les risques de mésinformation aussi, parce qu'on sait que ces IA-là peuvent produire des... On parle d'hallucinations, de fabulations. Ce n'est pas nécessairement la vérité. Oui, c'est ça, c'est parce que c'est dû au fonctionnement même de ces IA-là qui fonctionnent par synthèse statistique, puis qui vont toujours prédire en fonction du contenu qui vient avant, puis de leur donnée d'entraînement, quelle est la probabilité que le prochain mois apparaisse. Et donc, ce n'est pas un critère de rigueur, ce n'est pas un critère de vérité, même si, d'une fois, les réponses sont impressionnantes par leur exactitude. Oui, c'est un peu bluffant, des fois, oui. Mais aussi, souvent, il va y avoir des inexactitudes ou des demi-vérités ou des trucs qui, avec une syntaxe parfaite, mais qui, factuellement, d'une fois, ne sont pas exactes. Oui. Puis c'est d'autant plus problématique que la syntaxe peut nous convaincre aussi, ça peut créer... Oui, c'est comme un grand baratineur, c'est comme ça qu'on disait dans le podcast. Tu sais, c'est comme un baratineur à quelqu'un qui parle bien puis qui est tout là, il parle sur un sujet, puis tant qu'il ne parle pas du sujet que toi, tu as une maîtrise puis que tu comprends bien, tu ne le vois pas que c'est un baratineur parce qu'il parle bien puis... Oui, exact. Puis ça, il y a des biais cognitifs aussi qui peuvent entrer dans le biais d'automatisation. Ça a une tendance à faire plus confiance au jugement des machines parfois qu'au jugement humain. Il y a eu des... Je pense qu'il y a même une étude qui utilisait GPT-3 puis qui montrait que les gens même avec des informations fausses faisaient plus confiance au jugement de la machine. Donc, c'est... Si on combine tout ça ensemble, il y a ce risque de mésinformations. On parle aussi des biais discriminatoires. C'est quelque chose qui revient en éthique de l'IA qui n'est pas exclusif aux IA génératifs non plus. On parle des compétences numériques, des risques d'inégalité aussi liées aux compétences numériques. Oui, on y reviendra d'ailleurs. J'ai prévu une question sur ça. Parfait. La relation au savoir, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. C'est-à-dire les décharges cognitives dont on parlait tantôt. Mais au-delà de tous ces risques-là, il y a aussi celui de la formation aussi des personnes enseignantes par rapport à ces outils-là. On a aussi identifié des risques qui ne sont pas propres à l'enseignement, qui ne sont pas propres aux enjeux pédagogiques, mais qui sont néanmoins importants, qui pourraient, par exemple, un établissement d'enseignement pourrait considérer qu'en venir à la conclusion que le CHGPT, par exemple, a des bénéfices avérés, par exemple, sur tel ou tel enjeu pédagogique, mais considérer que pour des raisons sociales, environnementales ou de protection de la vie personnelle aussi, on pourrait juger que de préférer ne pas aller de l'avant pareil. Oui, protection du droit d'auteur, entre autres, c'est revenu avec CHGPT. S'il n'est pas capable de citer ses sources, des fois, ça vaudrait la peine de dire qu'on ne l'utilise pas. S'il n'est pas capable d'utiliser ses sources, puis ses sources, c'est moi, c'est mon travail qui est en train de... Il y a quelque chose d'un peu choquant quand tu lui poses une question sur ton propre champ d'expertise, puis là, c'est plein d'affaires, puis là, tu te dis, mais qui a dit ça? C'est-là, les auteurs, moi, je le sais, c'est qui qui a parlé de ça? Tout à fait. Oui, ça pourrait être une interdiction. Je suis curieux de voir, étant donné que vous avez vu les risques puis les bénéfices soulevés par les comités d'experts, puis à travers... Est-ce qu'il y a des différences entre les bénéfices puis les risques soulevées par les experts universitaires, puis la différence avec les... Je ne sais pas, les experts peut-être un peu plus terrain, plus proche de l'économie, les entrepreneurs. Quand on cible des risques, des bénéfices, est-ce qu'il y a des différences? Est-ce que les chercheurs sont un peu plus théoriques, puis qu'est-ce qui... C'est ça, on en a parlé un peu, mais la réaction première, ça a beaucoup été sur le terrain, concentré autour du plagiat, des risques de fraude, puis on a même vu des compagnies qui se sont mises à développer des logiciels de détection de l'utilisation de l'IA pour essayer de contrer le plagiat et tout. Moi, j'ai l'impression que sur le terrain, puis peut-être dans les milieux d'affaires, ça, je le sais moins, mais ça tournait beaucoup autour des questions d'intégrité académique. Au niveau de la recherche, on cible d'autres risques quand même plus larges, dont ceux que Guillaume vient de mentionner, puis dont l'alignement pédagogique dont il parlait, qui me semble assez central, qui est aussi de... Si l'utilisation de l'IA générative n'apporte rien à l'enseignement, est-ce qu'on devrait l'utiliser quand même? Qu'est-ce que c'est la réelle plus-value finalement? Et ça, ça me semble quand même être un enjeu assez important dont on a peut-être un petit peu moins parlé sur le terrain. On voit un petit décalage, mais... mais pas si grand que ça. Un des éléments que je voulais aborder avec toi, puis ça... Je quitte un peu ce dossier-là, je vais changer un peu de sujet, c'est dans nos premières discussions, Mélanie, je me rappelle, on avait un pré-entretien au téléphone pour t'annoncer un peu dans quoi tu t'embarquais si tu débarquais ici. Puis je me rappelle que tu m'avais confié que tu craignais que ces IA, ça pourrait affecter la relation entre les enseignants et les étudiants. Tu parlais d'une perte de confiance, tu parlais de modification même de la relation humaine entre les enseignants et les étudiants. Qu'est-ce que tu voulais dire? Où tu t'en as avec cette idée-là? Déjà, je voudrais mentionner que l'IA générative renforce des risques qui pouvaient déjà être présents. Donc, ça, c'est un bon exemple au niveau de la relation entre les personnes enseignantes et les personnes étudiantes. Pour l'apprentissage et puis en enseignement de manière générale, la relation est vraiment importante. La relation entre l'enseignant et l'étudiante, ça permet de favoriser un apprentissage. C'est important aussi pour le développement de la personne pour certains aspects. Puis tu sais, c'est pas juste l'IA qui est susceptible d'avoir un impact sur cette relation-là, mais l'IA peut amplifier des risques qui sont déjà existants. C'est souvent le cas, peu importe le terme, les risques, qui sont là, puis on dirait que ça ajoute une couche de plus ou ça multiplie des fois par un facteur 10 des risques qui existaient déjà. C'est ça. Puis au niveau de cette relation-là, il y a plusieurs choses. Déjà, les IA génératifs pourraient avoir un impact sur la capacité d'accompagnement et de soutien des personnes enseignantes. Donc là, on est un peu dans le caring, prendre soin. C'est une partie importante de la relation, c'est le souci que les personnes enseignantes accordent aux personnes étudiantes, l'attention, la présence, la disponibilité. Ça, ça disparaît déjà un peu. Dans un contexte où il y a plusieurs personnes enseignantes qui se sentent quand même en surcharge de travail, qui sentent qu'elles ont beaucoup de crâches administratives. C'est ça. Imaginons un enseignant qui déciderait de corriger des copies avec ChatGPT ou avec un autre outil d'IA générative, peu importe, il serait moins attentif à l'expérience qui est vécue par les étudiants dans le cadre de l'évaluation des apprentissages. Alors qu'une utilisation qui serait plus, par exemple, j'utilise une IA générative pour faire des tâches administratives comme de la saisie de notes dans les dossiers. Ça, ça me donne plus de temps comme enseignant, peut-être, pour être disponible pour mes étudiants, puis réellement disponible. Donc, l'utilisation peut avoir, l'utilisation qu'on en fait... Je crois accentuer une relation qui déjà le commence. On voit de plus en plus des profs qui répondent plus à leur e-mail. En tout cas, c'est ce que je vois, je réponds à mes courriels puis tout à coup, les étudiants sont « Ah mon Dieu, ça faisait longtemps que j'avais pourçu un courriel personnalisé d'un prof. » Mais comment c'est possible? Alors, si on ajoute le fait que déjà, ça souffre un peu, on ajoute des outils comme ça, le prof se dit « Mais tu sais quoi, c'est ce genre d'outil-là qui va répondre à mes courriels, c'est ce genre d'outil-là qui va corriger mes copies. » Puis à la fin de cette relation-là qui souffrait déjà un peu, on pourrait accentuer ce genre de réflexion. Elle pourrait s'étioler encore plus selon les utilisations qu'on fait des outils. Puis il y a aussi l'aspect de la confiance qui, pour moi, est central. c'est qu'à cause de l'histoire du plagiat de l'intégrité académique, aussi bien les étudiants que les enseignants ont évoqué des préoccupations par rapport à ce que ça pourrait avoir en termes de confiance. Donc, les enseignants ne veulent pas avoir à jouer la police. Les enseignants veulent pouvoir faire leur travail, en fait. Puis ils n'ont pas envie d'être dans un climat de surveillance, à présumer que les étudiants ont triché, puis à essayer de devoir faire la preuve de ce plagiat. Ah oui, c'est pénible pour tout le monde. Exactement. Et les étudiants n'ont pas envie d'être surveillés ou qu'on présume que leur travail n'est pas intègre. Donc, il y a eu des préoccupations des deux côtés qui ont été nommées par rapport à ça et qui pourraient avoir un impact sur la qualité de la relation entre les enseignants et les étudiants. Ça aussi, dans les utilisations qu'on fait des outils, dans la communication qu'on établit, on peut minimiser ces risques-là quand même pour préserver la qualité de la relation. C'est très profond, très important comme thème. Dans nos discussions aussi, tu parlais de la relation, oui, entre l'enseignant et l'étudiant, mais aussi entre l'étudiant et le savoir. Oui. Où tu t'en allais avec ça? C'était toi, Guillaume? Je peux y aller sur le sujet. Ça pourrait affecter la relation entre l'étudiant et le savoir même. Ça rejoint un peu l'enjeu des charges cognitives. On parlait tout à l'heure. Par exemple, si je compare avec le fait de faire une recherche sur Internet avec des mots-clés, vouloir se faire une tête sur un sujet, la façon typique de procéder, c'est qu'on allait fouiller plusieurs sources, on donne une crédibilité. Oui, c'est ça. Peut-être qu'on commence avec Wiki ensuite puis on attribue un certain niveau de crédibilité aux différentes sources puis on finit par se faire une tête sur un sujet. On apprend à trier nos sources. Tout à fait, c'est ça. Et là, à trianguler des informations, etc. Bien dit. Et là, avec l'exemple de GPT, mais d'autres exemples aussi, le moteur de recherche qui intègre de plus en plus des géos génératifs, c'est beaucoup plus personnalisé. On pose une question, on obtient une synthèse déjà faite, une synthèse qu'à l'habitude on aurait construit nous-mêmes et qui est déjà construite. Donc ça, c'est un exemple dans lequel ça change notre relation au savoir. Il y a un exemple qui, il y a quelques semaines, bon, anecdotique peut-être un peu, qui m'est arrivé, mais je m'intéressais au sens des paroles d'une toune de Nirvana. Je commence à fouiller un peu sur... Ah! Il nous l'a confié qu'il jouait de la guitare avant notre entrevue. Et là, c'est des paroles un peu éclatées qui laissent une large place à l'interprétation. Je commence à fouiller pour faire une idée. Par curiosité, j'ai quelques minutes pour... Et là, je vois qu'est-ce que le groupe a déjà dit sur le truc. Le sens. Les forums dans lesquels les gens, les fans ont des débats sur le sens. OK. Puis là, je me fais une tête, je me construis une interprétation dans laquelle j'ai un certain niveau de confiance en mon interprétation. Puis là, par curiosité, je suis allé demander à GPT puis... De lui. Quel est le sens de... Carrément. Quel est le sens d'une pièce de Nerval? C'est ça. Puis j'étais assez impressionné. La synthèse, dans ce cas-ci, tantôt on va parler d'une exactitude, mais dans ce cas-ci, la synthèse reflétait très bien la synthèse que je m'étais faite. Ah oui? Puis avec plein de nuances. Mais je me suis dit, si j'avais posé directement... Si j'avais commencé par GPT, je n'aurais pas eu de niveau de confiance en cette conclusion-là parce que GPT ne cite pas ses sources. GPT n'a pas... Donc, je n'aurais pas... Autrement dit, ce que je suis en train de dire, c'est que je ne serais pas passé par le processus d'exercer l'esprit critique, de trianguler des sources, de fouiller. Puis dans bien les contextes d'enseignement, cet aspect-là... C'est exactement ça. et surtout en enseignement supérieur. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut... Souvent, avec ces outils-là, puis c'est ce qu'on nous répète en tout cas dans les formations, c'est tenter de mieux cibler le processus en tant que tel que le produit fini. Parce que le produit fini, on le voit, le chat GPT est capable de te le produire assez bien. Mais le processus en tant que tel qui est super important, comme tu dis, partir sur... Bon, sur une source peu fiable, c'est les forums sur Reddit. Puis là, tu pars de là, puis tout le monde... Puis après ça, tu montes. Avec des textes, tu triangules, qui a dit ça, qui a pas dit ça, des études pour appuyer. Tu te fais ta propre tête, puis tranquillement, tu relances, tu replonges. Puis à la fin, c'est le processus. T'arrives peut-être au même endroit, mais le processus, puis ça, ça pourrait affecter ce lien-là entre l'étudiant puis ce processus-là, acquérir cette capacité-là à passer à travers la route. Oui, tout à fait. Puis c'est sûr, il y a sans doute des... On revient à l'alignement pédagogique, en fait. Il y a sans doute des situations dans lesquelles ça peut être utile de faire une décharge cognitive pour sauver du temps ou pour... Ça va dépendre c'est quoi la finalité qui est visée. Tu sais, si la finalité d'un exercice, c'est pas la rédaction elle-même dans le cadre de telle ou telle évaluation, c'est d'autres objectifs, d'autres finalités, bien, de faire une ébauche de texte avec GPT, ça pourrait être un exemple potentiel. Évidemment, comme on disait tantôt, il manque de données sur ces bénéfices-là, mais c'est ça. Ça va dépendre des finalités puis est-ce que l'usage qu'on en fait, il arrive bien à aller chercher... Est-ce que je veux que l'étudiant développe le processus ou je présume dans mon cours qu'il a déjà ces compétences-là puis je veux développer d'autres compétences et non pas à chaque fois que je veux développer d'autres compétences, je lui redemande de démontrer qu'il est capable de refaire l'entièreté du processus. Un autre exemple qui est assez utile pour expliquer ce que tu viens de dire, c'est celui de la calculatrice aussi. Il y a beaucoup de gens qui ont fait le parallèle, mais on s'attend à ce que les enfants du primaire apprennent à faire à la main des calculs, comprendre l'arithmétique, comment ça fonctionne, être capable de... Mais le fait de décharger la calculatrice dans des cours de mathématiques plus avancées, c'est certain... Ce n'est pas un... Ce n'est plus une compétence à démontrer. On présume que tu l'as. C'est ça, puis ça nous permet d'aller plus loin. Tu fais un cours d'algèbre 3, on ne te demande pas, est-ce que tu es capable de faire ta table de multiplication à côté? Bon, tu peux prendre ta calcul pour faire ça. C'est ça, exact. On peut présumer qu'il pourrait peut-être y avoir des tâches pour lesquelles, de façon semblable, décharger pour être bénéfice dans certains contextes. Dans ce cas-là, vous pouvez utiliser ça. Dans d'autres cas, non, parce que justement, on travaille sur le processus de raisonnement, de démonstration de la preuve. Je comprends bien. C'est des beaux thèmes, c'est des nuances qu'on ne fait pas souvent lorsqu'on parle de ces outils-là. Dans le rapport ou le rapport préliminaire, dans les mots que vous utilisez, je dirais, pour nous préparer à ce rapport, il y a des expressions que j'ai notées. Je veux que vous m'en dites un peu plus. Dans le rapport, on parle de la perte de contrôle des connaissances étudiantes, la boîte noire. Est-ce que c'est un peu ce qu'on discutait tantôt, l'effritement de la relation entre étudiants et connaissances, c'est ça? Oui, c'est exactement ça. En fait, c'est un peu ce dont tu as parlé tout à l'heure quand tu disais, bon, ChatGPT, moi, quand je lis un texte produit par ChatGPT qui porte sur mon expertise, je suis capable de savoir qui a dit ça, je suis capable de retracer un petit peu les sources, mais ce n'est pas le cas des personnes qui n'ont pas l'expertise sur le sujet en question. Puis c'est un peu ça quand on parle de perte de contrôle au regard des connaissances dans ce cas-là, c'est qu'on peut avoir de la difficulté à comprendre les règles qui guident la création du contenu produit par les IA génératives. Donc moi, si ChatGPT me fournit un texte, je ne suis pas capable de distinguer les niveaux de savoir qui ont été mobilisés par l'outil pour créer le texte en question. Est-ce qu'il s'est appuyé sur 42 reddits, 2 articles scientifiques, puis 3 textes de blog ? J'aimerais ça le savoir moi aussi. C'est ça, il y a des règles qu'on connaît, on en connaît quand même pas mal sur les mécanismes d'étiquetage des données, c'est ça, je ne suis pas une experte, mais on connaît quand même quelques choses, quelques grandes lignes sur la production du contenu des IA génératives puis des grands modèles de langage, mais il y a une partie qui peut nous échapper soit par un manque de transparence de la part des développeurs, mais aussi par un manque de littératie numérique, tout simplement. Donc, l'opacité des algorithmes peut parfois venir de notre propre manque de connaissances par rapport au fonctionnement de l'outil et ça fait en sorte qu'on peut avoir, c'est ça, de la difficulté à comprendre ce qui détermine, quels sont les paramètres qui encadrent la création du contenu. C'est ça que vous voulez dire par boîte noire, c'est quoi qui se cache derrière, enfin qui se cache comme s'il y avait quelque chose à cacher, mais c'est quoi le processus qui est derrière, comment fonctionne-t-il, on a le produit fini mais on ne le voit pas le processus. Puis la difficulté de comprendre ces paramètres, ça fait en sorte qu'on peut avoir du mal à distinguer, en fait à déterminer la qualité de l'information qui est produite. Donc, c'est ça, si au final le texte est appuyé par 45 crédits, ce n'est pas du tout la même chose que s'il est appuyé par 5 articles scientifiques. Oui. Donc, c'est un peu ça aussi quand on parle de perte de contrôle. Alors que s'il s'appuie sur la probabilité, le texte, il y a beaucoup plus de textes sur Reddit que sur des articles scientifiques sur un sujet probablement. Si on prend des sujets un peu plus litigieux, peut-être qu'il s'appuie plus probablement sur ce qui est plus probable et fréquent sur les internets à quelque part. Intéressant, est-ce que c'est les mots-là, les mots explic... expl... même, je vais-tu le dire, explicabilité. Pourquoi je m'en parle dans ce mot-là? Explicabilité, transparence, interprétabilité, c'est-tu dans ce même esprit-là? Pourquoi qu'on utilise ces mots-là? Déjà, une distinction générale entre ces différents concepts-là, c'est que transparence, c'est une valeur plus générale puis explicabilité, interprétabilité vont plus se rapporter à la technique elle-même. à la machine. Transparence, on l'utilise en plein contexte. Quand on parle de la transparence des organisations publiques, par exemple, on considère qu'il y a des informations qui sont d'intérêt public, qui peuvent servir à la délibération, que les décideurs ont la responsabilité de justifier leurs décisions. Donc, transparence dans le contexte de Lyon, comme Mélanie disait, on peut l'appliquer, par exemple, aux développeurs qui peuvent avoir des informations qui sont d'intérêt public. alors qu'explicabilité, interprétabilité, on est plus dans un registre technique. La différence entre les deux, c'est que l'explicabilité va plus loin, elle va plus s'adresser à l'usager, celui qui est ou à la sortie. Un exemple que j'aime bien, c'est celui de, si on parle d'un algorithme de tri de CV, je suis un peu dans le dossier aussi d'Io au travail, on a un avis qui s'en vient là-dessus. La source humaine, oui. Ça s'en vient sur un autre sujet facile. Et donc, c'est ça, on veut pouvoir être capable de dire si l'IA a écarté cette candidature-là dans son analyse des CV, par exemple, il faut être capable de savoir d'avoir une raison de pourquoi. Et ça, ce n'est pas toujours évident d'un point de vue même technique. Puis l'IA est explicable, c'est l'idée qu'on puisse avoir un semblant de réponse qui nous dit les compétences passées ou l'expérience de travail passées a pesé pour temps dans la décision, etc. Alors qu'IA interprétable, on est plus dans l'idée qu'un, par exemple, un ingénieur informatique, un programmeur, s'il va voir qu'est-ce qui se passe entre les entrées et les sorties, il soit capable d'avoir une bonne idée du fonctionnement de la machine. Ce qui, pour certains modèles, l'IA est complexe. Donc, c'est ça la nuance entre les deux. Intéressant. Ça renvoie, je pense, au principe fair qu'on a déjà expliqué dans un autre épisode. Tiens, je vais les mettre dans les notes de podcast sur ces principes-là d'interprétabilité. Donc, ça faisait partie de ces critères-là. Autre mention dans le rapport, moi, c'est sûr que j'ai mon angle d'analyse propre. Un de mes sujets d'expertise, c'est la conduite responsable en recherche. Puis, dans l'énoncé, c'était mentionné que certaines utilisations de ces outils-là pouvaient compromettre les principes de responsabilité puis de rigueur intellectuelle. Bien, c'est pas qu'ils compromettent ces principes-là, c'est plus qu'ils posent des nouveaux enjeux, des nouvelles questions en lien avec ces principes-là. Rigueur intellectuelle, bon, on a parlé pas mal, c'est plus en lien avec le fait de citer ses sources, etc., les décharges cognitives. Dans le cas de la responsabilité, c'est de se poser la question comment on partage la responsabilité par rapport à l'usage d'IA générative d'enseignement supérieur et de quelle manière ça va différencier cette responsabilité-là entre les différents acteurs, c'est-à-dire les personnes enseignantes, les personnes étudiantes, les établissements d'enseignement puis également le ministère. Donc, par exemple, les étudiants ont une responsabilité d'intégrité académique, les enseignants ont une responsabilité de s'assurer de l'alignement pédagogique lorsque c'est nécessaire de se former aussi aux nouveaux outils. Les établissements d'enseignement doivent, par exemple, aussi libérer des ressources du temps pour les professeurs pour permettre ces formations-là éventuellement. De vrai, oui, ce serait intéressant. Il y a cette responsabilité-là aussi. Bon, éventuellement, des politiques d'intégrité, tout ça, au niveau des établissements d'enseignement puis au niveau du ministère, on peut imaginer aussi des règles de gouvernance comme il en existe déjà sur les compétences numériques, ce genre de principes directeurs, tout en respectant l'autonomie des personnes enseignantes et des étudiants et des étudiants puis la liberté académique aussi dans le contexte universitaire. Justement, on parlait aussi dans le rapport, désolé de vous lancer ça comme ça, mais moi, je souligne des mots dans les rapports puis je veux voir, souvent c'est chargé parce que c'est ce que vous faites, vous condensez puis à la fin, comme les biais par exemple, les biais, c'est mentionné dans tous les rapports, dans tout ce que, mais tu sais, on ne prend jamais le temps d'aller un peu plus loin, c'est quoi un biais puis c'est quoi que ça veut dire puis qu'est-ce qu'on… Moi, il y avait l'expression… Bon, vous avez… C'était mentionné que les IA génératives pourraient contribuer à accroître les inégalités entre les étudiants, donc les inéquités. De quelle façon une IA générative crée des inégalités, des inéquités? Ben, en fait, comme on disait tout à l'heure, c'est sûr que l'IA peut renforcer des choses qui sont déjà présentes. OK. Puis dans le cas des inégalités, on pense beaucoup aux inégalités numériques. Donc, quand on parle d'inégalités numériques, c'est des disparités d'accès, d'usage de compétences, mais aussi d'intérêt des usagers vis-à-vis de la technologie. Puis ces disparités-là ont un effet sur la capacité des individus à tirer profit des technologies qui les entourent. Puis ces inégalités, elles sont liées à d'autres inégalités sociales plus larges. C'est assez complexe. Puis l'utilisation de l'IA pourrait renforcer certaines de ces inégalités-là. Donc, si je prends un exemple, il y a des études qui montrent que des universités qui ont plus de moyens que d'autres, puis qui reçoivent des étudiants qui ont un statut économique et social plus élevé que d'autres, ont une capacité à utiliser les technologies de manière plus innovante et plus efficace que d'autres établissements d'enseignement supérieur. Donc, l'intégration de technologies dans des activités d'enseignement peut juste contribuer parfois à renforcer des inégalités qui peuvent déjà être présentes à différents aspects. pour la question des biais, je peux donner un exemple vraiment concret de comment ça pourrait renforcer une inégalité ou une unité. Dans un contexte d'enseignement universitaire. Dans un contexte d'enseignement universitaire. Tu dis très justement que des fois, on parle des biais, on parle des biais, mais concrètement, on ne développe pas énormément sur ce que c'est et qu'est-ce que ça peut avoir comme impact réel. Dans les jeux de données d'entraînement des IA génératives, il y a souvent un biais anglophone. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de contenu étiqueté avec des termes en anglais. Ce qui fait qu'un étudiant qui manie très bien les requêtes en anglais peut avoir une réponse de meilleure qualité qu'un étudiant qui aurait moins de compétences en anglais. Ça, c'est vraiment un exemple concret de si l'enseignant ne tient pas compte de ce facteur-là, ça peut renforcer une iniquité qu'on peut éviter en fait, tout simplement. Donc, ça peut être des exemples de renforcement d'inégalité ou d'iniquité. Très bel exemple et on le voit cette inégalité-là aussi chez les profs. Je dirais qu'il y en a qui sont traversés dans la technologie et sont assez à l'aise avec tout ça et on utilise ces outils-là en recherche, en enseignement et ça va vite alors qu'à l'autre bout du spectre, quelqu'un qui résiste encore et qui aime bien écrire sur son tableau noir donc il y a une iniquité, c'est ça, qui se passe en termes de production de contenu. Il y en a un qui va évidemment plus vite que l'autre dans des systèmes compétitifs que vous connaissez peut-être bien. Je les connais très bien. Puis est-ce que je peux rebondir sur la question des biais ? Parce que souvent on parle des biais qui peuvent être discriminatoires. Dans le cas des IA génératives, il y en a d'autres que je trouve très intéressants personnellement mais il y a certaines IA génératives qui peuvent être programmées consciemment ou inconsciemment pour refléter plus souvent certaines opinions que d'autres. ChatGPT notamment a été accusé ou en tout cas pointé du doigt pour... Apparemment, il semble favoriser plus souvent des opinions plus à gauche qu'à droite sur le spectre politique. Puis d'autres éléments comme ça. On pourrait imaginer un robot conversationnel programmé pour être systématiquement utilitariste par exemple ou de promouvoir certaines idées plutôt que d'autres. Puis ça, ça pourrait aussi avoir un impact dans le cadre d'une utilisation répétée et qui ne serait pas combinée à d'autres sources d'informations. Il y a même certains auteurs qui parlent de persuasion latente. Donc, certaines IA génératives auraient la capacité à répétition de nous convaincre. Donc ça, ça peut être aussi un biais qui est important à considérer. Puis il y a le biais aussi qui est plus associé au modèle économique. Il y a des IA génératives qui sont développées à des fins économiques donc qui fonctionnent sur des modèles de captation de la clientèle. Je ne sais pas si j'utilise les bons termes exactement. Je te fais confiance. Mais l'idée, des fois, ça peut être de retenir le client dans le modèle. Donc, de lui fournir des réponses qui sont à sa satisfaction. Donc, par exemple, de confirmer des opinions ou des croyances préconçues ou préexistantes afin que l'utilisateur reste actif dans la conversation puis reste dans le modèle. Ça fait que ça aussi, quand on utilise des outils qui ne sont pas nécessaires... Exactement. On confirme, on donne du contenu pour que tu continues de passer ta vie à scroller. Oui. Ça, c'est des exemples de biais qui peuvent être associés à des risques quand on utilise des IA génératives en enseignement supérieur. Écoutez, c'est passionnant tout ça. Il y a vraiment plusieurs sujets dont on a discuté aujourd'hui qui pourraient faire en soi un épisode d'IA Café. Peut-être une vraie décharge cognitive, mais là, c'est le sens des charges électriques que je vais utiliser. Donc, on n'aura pas le temps de faire le tour, mais c'est du beau boulot. Merci. Comme d'habitude. Un beau rapport. Ça s'en vient. Ça va sortir quand, ce rapport-là? Je ne voulais pas mettre de la pression. Là, ils se sont regardés. C'est ça. On a l'échéancié, mais c'est dur de s'engager à l'avance dans l'année. Quand le travail n'est pas encore... Dans la décennie, dans la... Je ne mets pas de pression. On verra. Écoutez, on va le lire, vous nous le direz, puis moi, je ferai le relais, puis j'enverrai ça sur mes réseaux sociaux. Donc, très stimulant. Très stimulant. J'imagine pour vous aussi, des conseillers et conseillères en éthique, de vous attaquer à ce genre de problème, puis que j'imagine que vous êtes exactement à la commission pour vous attaquer à ce genre de défi. D'ailleurs, c'est pour ça que vous avez décidé de vous impliquer à la commission? Pourquoi vous avez choisi d'aller là? Ben, il y a quand même une... L'éthique, c'est une mission... En plus, là, on fait de l'éthique pour la fonction publique, donc il y a quand même une mission que moi, je trouve assez noble en lien avec les travaux de la commission. Puis... Déjà, travailler dans l'appareil public, servir le public, c'est pas rien comme mission. puis je pense qu'on est tous un peu des geeks de l'éthique aussi, fait que... À votre manière. À notre manière, fait que c'est des beaux emplois. Oui, ça fait... Geeks de l'éthique, mais aussi geeks de sciences et technos, ça a toujours été dans mes intérêts. Puis si je compare avec recherche et réaction que je faisais plus au milieu académique, il y a des aspects ajoutés, je trouve, à la commission, le fait qu'on est en compte avec des experts, qu'on a une mission publique aussi, qu'il y a une dimension politique, qu'on collabore avec d'autres organismes du gouvernement. Donc, tout ça, mis ensemble, rajoute des... rend la recherche et rédaction différentes. Oui, ça fait du bien des fois de sortir de la haute tour de la philosophie pour aller sur le terrain, aller jaser avec de vraies personnes, de vrais problèmes. Écoutez, ça change, je le disais, des conseillers qui ont ce genre d'ambition-là, ça change du rôle de conseiller en éthique qu'on voit dans d'autres organisations, c'est des champions de la conformité, on voit qu'on est bien loin de tout ça. On va être obligés de conclure, je ne saurais trop remercier mes deux invités d'aujourd'hui, c'était Mélanie Rambert, donc conseillère en éthique à la commission, je vais le dire une dernière fois, commission de l'éthique en sciences et en technologie, c'était au ministère de l'économie, de l'innovation et de l'énergie du Québec. Merci Mélanie. Merci Jean-François. Et Guillaume Pelletier qui travaille au même endroit. Merci Guillaume Pelletier. Merci, merci de l'invitation. Et à vous, chers amis et passionnés d'IA, merci de nous écouter, de nous accompagner au cœur de nos recherches sur les enjeux, là ça s'allonge, techniques, légaux, politiques, économiques, éthiques, sociaux, gouvernementaux, on fait tout ici, n'importe quoi, que ce soit associé à l'intelligence artificielle. Écoutez, on se revoit au prochain épisode et d'ici là, on rêve peut-être de moutons électriques. Allez, bye bye. Sous-titrage ST' 501